Un temps, c'est en principe ce qu'on désignait comme le temps s'écoulant entre deux générations. C'est le temps aussi, bien sûr, il y a un clin d'œil, mais il y a toujours un clin d'œil, comme dans le titre du livre que vous évoquiez tout à l'heure, « Hordes juridiques et des ordres internationales ». Là, le clin d'œil est bien entendu à Alexandre Dumas, père, et je vous parlerai volontiers, si j'avais le temps, de tout l'intérêt qu'il y a à lire et relire vingt ans après, qui, à certains égards, me paraît plus intéressant que les trois mousquetaires, enfin les quatre, comme vous le savez. Mais vingt ans, c'est aussi, comme le professeur Kerbra vient de le rappeler, le temps qui nous sépare, et ça passe très très vite, de l'année où, à un âge encore précoce pour ce genre d'exercice, j'ai pu délivrer le cours général à l'Académie de l'Aïe. Le cours général, c'est quelque chose de très spécial. Beaucoup d'étudiants ne s'en rendent pas compte et négligent la lecture des cours généraux, alors que c'est l'occasion pour un professeur d'essayer de dresser la synthèse, finalement, de sa conception du droit. Et c'est ce qui m'a incité, d'ailleurs, à tenter, ce qui est toujours extrêmement dangereux, d'élaborer une théorie générale dont je pense que la meilleure façon de la vérifier ou de l'infirmer, c'est de la confronter aux faits. Alors, ce cours s'appelait « L'unité de l'ordre juridique international » et c'était une sorte de témoignage destiné à dire non. J'aime bien dire non, enfin, pas seulement, mais quand je le dis, je le dis vigoureusement, et là je l'ai dit quand même sur 480 pages, non, il n'y a pas de fragmentation du droit international. Il y a des internationalistes fragmentaires, oui, alors du coup un peu trop polémique parfois, et je pensais en particulier à, pas tous, mais beaucoup de nos collègues nord-américains. J'ai plusieurs fois été visiting professor, notamment à Michigan University, où on est extrêmement bien reçu, ça il faut convenir, mais on est très surpris de voir qu'un collègue... Oui, pardon, un collègue s'adresse à vous et vous dit « Hello, I'm James Smith, second amendment. » Alors, vous avez envie de dire à moi, Pierre-Marie Dupuis, « Second amendment which means that he is specialized in the second amendment. » Alors c'est important, le deuxième amendement à la Constitution. Mais quand même, c'est pas du tout le genre de formation qu'on a en Europe, ni en Belgique, ni en Italie, ni en Espagne, ni en France. Et je pense qu'une part de l'idée de la fragmentation vient de cette difficulté qu'ont certains, toujours maintenant de nos collègues nord-américains en particulier, à saisir ce que c'est qu'un ordre juridique. D'ailleurs, vérifiez, vous constaterez qu'il parle de « legal system » « and the legal system is not exactly the same ». Qu'est-ce que c'est qu'un système ? Beaucoup de choses peuvent être désignées comme des systèmes. Si vous vous référez à « ordre juridique », en comparant, comme je le fais dans le cours général, les théories respectives de Kelsen, de Santi Romano, de Georges Sel et bien sûr de Hart, vous avez un embarras du choix et une grande richesse dans l'analyse théorique des conditions, des éléments constitutifs de ce que c'est qu'un ordre juridique. Disons, pour partir d'une définition de travail, mais je l'affine évidemment dans le cours général, qu'on peut entendre par là un ensemble normatif organisé qui établit au minimum les conditions de formation et les rapports entre les droits et les obligations des sujets auxquels ils s'appliquent, ainsi bien sûr que les conséquences attachées pour eux à la violation de leurs obligations, telles qu'énoncées par ces normes. Et donc, ce que je voudrais essayer d'étudier ici, ce sont les évolutions qui frappent le droit international en tant qu'ordre juridique depuis 20 ans. Et comme vient de le dire le professeur Kerbra, il y a eu des évolutions considérables, encore que bien entendu, il ne faille pas forcément confondre les faits qui se sont produits et leur incidence éventuelle sur l'ordre juridique international, les techniques qui le constituent, etc. Mais enfin, et Yann le disait aussi tout à l'heure, l'an 2000, c'était une année qui était assez porteuse, non pas seulement parce qu'on inaugurait un nouveau millénaire, ce qui est quand même un peu impressionnant, mais parce que, d'abord, les Nations Unies avaient accompli une œuvre très considérable, quoique, bien entendu, pleine de difficultés, comme vous le savez, depuis leur fondation, et qu'un nouvel ordre juridique avait été constitué sur la base de 1945. J'insiste beaucoup sur le fait que cet ordre juridique a été profondément remanié à partir de 1945. Et j'ai eu l'occasion d'écrire encore récemment pour l'American Journal une petite note qu'on m'avait demandé à propos du fameux article de Prosper Veil sur Normative Relativity in International Law, qui a d'abord été publié, je l'ai rappelé bien sûr, à la Revue Générale de Droite Nationale Publique en français, Prosper, contrairement à un certain nombre d'entre nous, continuait à croire dans ce que j'ai appelé la société du lotus. Et il y sait, tous les matins, le pavillon du lotus. Alors que je crois qu'à partir de 1945, on n'est plus dans la société du lotus, et comme l'a remarquablement dit notamment Wolfgang Friedman, le droit de la coexistence se double, se nourrit, s'enrichit du droit de la coopération, qui est de plus en plus important. Mais en l'an 2000, tout n'allait pas bien. On venait de sortir d'une crise terrible dans les Balkans, mais tout de même, on venait aussi de connaître la consécration de le Grand Round, on croyait beaucoup à l'avenir de l'Organisation mondiale du commerce, qui confirmait, consacrait la multilatéralisation des relations internationales. L'an 2000, c'était aussi une décennie qui va être marquée par l'amplification de la jurisprudence transnationale, comme l'avait appelé antérieurement Jessup, c'est-à-dire l'arbitrage international entre Etats et investisseurs étrangers. C'était bien sûr aussi le départ du droit international pénal, avec la consécration du statut de Rome, établissement à la Cour pénale internationale, et surtout avec le développement extraordinaire de la jurisprudence du tribunal international pénal pour l'ex-Yougoslavie. Et là, je rends un hommage personnel, en nous tournant d'ailleurs vers Paolo, au travail extraordinaire, exceptionnel, qu'avait fait Antonio Cassez en tant que premier président de ce tribunal. Et c'était une période durant laquelle l'ONU, elle-même, remplissait une fonction territoriale, qui évidemment ne s'était jamais produit, pour quelques années du moins, avec le mandat qu'elle avait reçu, très difficile, de gestion du territoire du Kosovo. Bref, on avait envie de se dire, il faut faire le point et essayer de comprendre ce qui se passe. Vraiment, très peu de temps après, en particulier, tout a commencé à changer, plus précisément, le 9 septembre de l'année suivante, avec, non, le 11 septembre de l'année suivante, avec l'effondrement des Tours de Manhattan, qui a introduit, et il y a nous réalisant tout à l'heure, le terrorisme comme l'une des préoccupations les plus fondamentales de la communauté internationale. Et on va voir succéder une série d'événements qui vont ébranler le tableau un peu idyllique que je viens d'évoquer. Ce que je vais faire, c'est dans une première partie que je voudrais assez rapide rappeler quelle est ce que j'appelle un peu pompeusement ma théorie des deux unités de l'ordre juridique international, et puis dans une seconde, voir comment elle résiste aux secousses sismiques qu'elle doit affronter depuis 20 ans. Alors, bien sûr, quelques-uns d'entre vous peuvent avoir consulté mon cours général, mais comme je ne suis pas du tout sûr que ce soit la majorité d'entre vous, ce qui serait tout à fait normal, je vais quand même rappeler brièvement quelle est cette théorie. Non seulement il n'y a pas de fragmentation du droit international, non seulement il y a de l'unité, mais il y a deux unités. On dirait, aïe, il aurait mieux fallu qu'il y en ait une. J'entends bien. C'est l'un des problèmes, justement. Deux unités, ça fait presque une de trop. Mais enfin, c'est comme ça. Et ce n'est pas nous qui l'avons voulu, comme vous êtes, je vais vous rappeler brièvement. Il y a d'abord ce que j'appelle l'unité formelle, et puis il y a ensuite l'unité matérielle du droit international. L'unité formelle, c'est toujours la même. C'est l'unité des formes. C'est l'unité dont certains voudraient qu'elle remonte au traité de Westphalie. Mais elle ne remonte pas seulement au traité de Westphalie. Quand j'étais à Florence, j'habitais tout près du Museo Archeologico di Firenze, et là, il y a eu pendant six mois une exposition extraordinaire. J'y suis allé trois ou quatre fois. J'étais comme un poisson dans l'eau. Parce qu'elle était consacrée au Tratado di Kadesh, le traité de Kadesh. C'est un traité tout à fait nouveau, 1279, 1279, avant Jésus-Christ. Puisque c'était le traité qui avait été conclu entre Ramsès II, tant qu'à faire, et Atoussili Ier, qui était empereur des Hittites. Pour rétablir la paix en Syrie. Oui, parce qu'à l'époque, il y avait quelques problèmes en Syrie. Vous voyez que décidément, rien n'a beaucoup changé. Or, le traité de Kadesh, je suis allé le voir, le regarder, j'étais fasciné, comme la souris qui regarde le cobra, parce que c'était un traité. Un traité comme les autres. Avec un préambule, avec un visa qui rappelait les principes réputés communs aux deux parties, qui faisaient semblant d'y croire. Et puis il y avait une série d'articles, numérotés, et puis il y avait des dispositions conclusives. Et il traitait de questions tout à fait classiques, en particulier la représentation diplomatique, les échanges de prisonniers, mais aussi, ce n'était pas un traité de paix d'abord, mais aussi les relations réciproques des deux États. Ce traité montrait bien que finalement, peu de choses avaient changé. Et comme j'aurai l'occasion de vous le redire tout à l'heure, peu de choses ont changé depuis 20 ans. Enfin, quelques-unes tout de même. Bien sûr, et j'ai déjà fait une allusion tout à l'heure, l'unité formelle a évolué très considérablement à partir de l'éveil du phénomène institutionnel. Et on retrouve là les grands institutionnalistes qui n'étaient pas que cela, qui ont été dans les générations précédentes, justement, Wolfgang Friedman, Michel Virali, Georges Abyssahab et René Jean Dupuis, entre autres, qui insistaient beaucoup parce que c'était particulièrement frappant pour eux sur le fait que ce que mon père appelait l'ordre institutionnel venait en tension permanente avec l'autre, compliquer les relations internationales de l'ordre relationnel classique. Alors, il s'était produit, comme Georges Abyssahab a en particulier très très bien expliqué, notamment dans son cours général, une sorte de parlementarisation du processus coutumier, notamment par l'intermédiaire de la soft law, mais il restait que le processus coutumier demeure toujours le même, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais très bien à partir de quand la mayonnaise a pris, à partir de quand une proposition normative, une lex ferenda devient une lex latin. En dépit du fait que, bien sûr, dans un certain contexte, certaines, pas du tout toutes, mais certaines des grandes résolutions adoptées par l'Assemblée Générale des Nations Unies dans les années 60 à 85 en particulier, ont pu accélérer le phénomène coutumier. Là, on peut dire que l'unité formelle a évolué de façon relativement rapide grâce au phénomène institutionnel. Pour ce qui est de... Mais sur l'évolution, je reviendrai dans la seconde partie. Unité matérielle, c'est tout à fait autre chose. En mai 1969, il s'est passé quelque chose de très très curieux, de très insolite. Quelque chose dont mon collègue et néanmoins grand ami Jean Combacco dit que c'est une chose qui est contraire au génie propre du droit international. Jean a lui-même suffisamment de génie pour en prêter au droit international. Moi, le génie propre du droit international, je ne sais toujours pas ce que c'est. Parce que je ne veux pas rester à l'âge métaphysique tel que Auguste Comte le rapportait. Mais je pourrais m'expliquer plus loin si vous le voulez lors de la discussion. Mon ami Serge Sure, toujours sous les mêmes murs mais dans la maison d'à côté, dit quant à lui que ce qui s'est passé en mai 1969 n'obéissait qu'à un phénomène de mode. Vous savez ce qui s'est passé en mai 1969. Il s'est passé l'adoption de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Et le célèbre article 53 que je crois devoir tout de même nous rappeler à tous en le relisant in extenso. Il s'appelle d'abord « Traités en conflit avec une norme impérative du droit international général jusqu'au Jeunce » et il déclare « Et nul tout traité qui au moment de sa conclusion est en conflit avec une norme impérative du droit international général ». Au fin de la présente Convention, une norme impérative du droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général est dans le même caractère. Alors on peut passer comme vous savez des heures à commander sa disposition dont on ne peut pas dire qu'elle soit sans précédent puisqu'elle avait été annoncée en particulier par les travaux d'Alfred Ferdrauss dès les années 30 de Charles de Vichère de Hirsch Lauterpacht dans les années 30 mais surtout dont les rapporteurs spéciaux successifs et tous excellents tous britanniques à la Commission du droit international sur le droit des traités Sir Humphrey Waldorf ou Sir George Fitzmaurice qui n'était pas exactement un progressiste mais qui était un positiviste rigoureux ont pu constater que tous les linéaments en existaient déjà que la réalité en était là c'est-à-dire qu'il y a des normes qui ne sont pas seulement obligatoires mais indérogeables c'est-à-dire impératives. Pour les rapporteurs spéciaux l'article 53 avait donc valeur d'élucitation d'une coutume déjà existante. Il demeure que cet article et son contenu sont suffisamment novateurs pour introduire un développement très considérable pour fonder un nouveau type d'unité aïe 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 encore une fois ça va compliquer tout l'unité matérielle c'est-à-dire l'unité non plus fondée sur les formes mais sur le contenu. Or, si vous regardez d'un peu plus près ces deux principes d'unité sont très très différents. Il y a une différence profonde entre l'un et l'autre et on peut se demander comment ça marche. L'unité formelle est neutre. vous pouvez avec les formes du droit international faire tout. Pas n'importe quoi mais presque. N'importe quoi dans la mesure où vous pouvez conclure sous forme de traité un accord dont le contenu pourrait même être attentatoire à certaines valeurs universelles. Alors que comme vous le savez c'est là précisément que réside l'unité matérielle. Vous ne le pouvez plus à partir de l'adoption de l'article 53 dont je vous rappelle que très rapidement il a été considéré dans le contexte général de la convention de Vienne mais je reviendrai ultérieurement en détail sur la jurisprudence de la Cour internationale de justice à cet égard. Donc il n'y a rien de moins neutre que le jus cogeuse. Ce sont des valeurs mais ce sont des valeurs qui sont intégrées dans la norme juridique et ce sont des valeurs qui sont voulues, acceptées et reconnues. Donc il y a des différences mais fondamentalement le droit impératif si j'ose dire ne déroge pas à la vision volontariste du droit international. Et en fait si un positiviste volontariste est conséquent avec ses propres prémices il doit reconnaître que les États non seulement dans l'article 53 mais dans une foultitude de traités ultérieurs ont fait référence à la communauté internationale des États dans son ensemble aux intérêts qu'elle entend protéger et aux valeurs qu'elle a en commun. J'ai fait l'inventaire de ce genre d'instrument en particulier dans mon cours général. Un point important qui nous touche tout particulièrement le professeur Palketti et moi-même. il y a des liens quoique l'unité formelle concerne essentiellement les normes secondaires de Hart c'est-à-dire les normes sur les normes les normes qui vous disent comment on produit des normes et quelles sont les conséquences attachées à leur violation. Il y a des liens entre les normes secondaires et les normes primaires qui énoncent des obligations de faire ou de ne pas faire. Il y a des liens évidents qui résultent de l'essence même des normes secondaires parce que les normes secondaires sont l'instrumentation qui permet de gérer les normes primaires. Donc vous ne pouvez pas dire on ne peut pas dire la Cour internationale de justice ne peut pas dire mais elle l'a dit. En dépit de ce que Paolo et moi nous l'avons expliqué vous ne pouvez pas dissocier je reviendrai là-dessus vous ne pouvez pas dissocier totalement vous pouvez distinguer je viens de le faire mais vous ne pouvez pas dissocier deux catégories normatives les normes primaires d'un côté les normes secondaires de l'autre parce que les premières sont gérées par les secondes. seulement ce qui gêne c'est que l'ordre juridique international n'est pas un ordre juridique intégré vous y chercheriez en vain un Bundesverfassungsgericht un tribunal constitutionnel un conseil constitutionnel une séparation des pouvoirs et coureuses qui assurent l'indépendance des juges comment vous osez mettre en cause l'indépendance des juges j'ose j'expliquerai pourquoi dans un instant ou alors on y reviendra tout à l'heure je connais le statut de la cour et la définition du juge de la cour internationale de justice mais le problème fondamental ici c'est le mode de saisine de la cour la cour continue à dépendre des états si les états ne saisissent pas à la cour comme c'est arrivé plusieurs fois au cours de son de son histoire le palais de la paix reste désert enfin pas tout à fait parce que la cour permanente d'arbitrage qui entre temps est devenue extrêmement active ici est joué ici est présidé un tribunal important mais difficile dans l'affaire d'habiller dans le cadre de la cour permanente d'arbitrage alors voyons successivement comment la l'unité formelle puis l'unité matérielle ont évolué cette fois après avoir expliqué comment en quoi consistait ma ma théorie entre guillemets une théorie c'est ici simplement et modestement une façon de tenter de rendre compte d'une réalité elle-même évolutive de façon explicative mais qui doit évidemment être remise en cause même la théorie de la relativité générale continue à être examinée périodiquement pour savoir si on est toujours dedans rassurez-vous pour l'instant elle est vérifiée alors la mienne a fortiori donc dans les années à partir des années demie je n'y reviens pas il y a toute une série de faits comme vous savez extrêmement importants qui se déroulent à commencer j'y reviendrai peut-être par l'effondrement des tours c'est important mais du point de vue de l'unité formelle il y a peu à dire on change peu si je puis me permettre à titre de témoignage je n'ai pas du tout pour la ramener dirais-je vulgairement de me référer à ma pratique de praticien du droit international et j'ai beaucoup travaillé en tant que praticien pendant ces 20 années soit comme conseil devant la cour dans plusieurs affaires soit comme membre ou président de tribunaux arbitraux dans le cadre de tribunaux états investisseurs business as usual law as usual lorsque on est amené à rencontrer des problèmes techniques et ce qui est intéressant dans le droit international des investissements en dépit des investissements ce qui est intéressant en tout cas pour des gens comme vous et moi c'est à dire des universitaires et pas des avocats d'affaires ce qui est intéressant c'est que ça soulève parfois des problèmes techniques extrêmement intéressants ou la mise à l'épreuve de certains principes généraux je suis actuellement je plaide pas je siège actuellement dans un tribunal arbitral dans lequel il y a un énorme problème comment interpréter la res judicata ah ça ça m'intéresse mais on aborde la problématique reste la même et au fond le droit comme langage reste le même c'est à dire qu'on arrive à se comprendre par exemple entre arbitres qui viennent de traditions juridiques très différentes les unes des autres et c'est extrêmement intéressant de travailler avec des gens qui viennent de la common law par exemple ou avec alors les allemands c'est encore différent parce qu'ils viennent aussi du droit romain mais pas de la même manière que nous et on constate qu'on continue à parler fondamentalement la même langue l'unité formelle n'a pas changé quand même quelques points je voudrais vous les signaler tout en regardant ma montre parce que là ça commence à devenir un peu technique et je voudrais prendre le temps nécessaire dans le domaine de la responsabilité internationale des états et la responsabilité je vous rappelle ce sont des normes adjudicatives si on fait du franglais ce sont bien des normes secondaires des normes secondaires du droit international la responsabilité comme Roberto Hago l'avait dit dès le début ce sont des normes qui sont consécutives dont le mécanisme et la mise en oeuvre sont consécutives à la violation de normes primaires dans le cadre du droit de la responsabilité il y a eu des évolutions et donc il y a eu quand même quelques évolutions dans le cadre de l'unité formelle d'abord il y a une chose qui est très intéressante c'est que le contentieux de la responsabilité ne regarde plus seulement en arrière la responsabilité par définition c'est ex poste ça sanctionne des faits illicites qui se sont produits dans le passé oui mais depuis 2001 la responsabilité se tourne aussi du moins lorsqu'il s'agit de faits illicites continu vers l'avenir je vous en donne une illustration par dénoncer des espèces de la Cour internationale de justice qui vont reprendre à leur compte l'assurance de non répétition qui avait été proposée par la commission du droit international dans le cadre du projet sur la responsabilité Arrêt Lagrand Allemagne Italie 2001 frontières terrestres et maritimes entre le Cameroun et le Nigeria 2002 Avena Mexique Etats-Unis 2004 Activités armées sur le territoire du Congo République du Congo Ouganda 2005 Application de la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide Bosnie-Serbie 2007 Différents relatifs aux droits de navigation et droits afférents 2009 Paz à papier sur le fleuve Uruguay 2010 Immunité juridictionnelle des États 2012 Certaines activités menées dans la région frontalière Costa Rica Nicaragua 2015 Le Costa Rica et le Nicaragua sont membres d'honneur du Palais de la Paix puisqu'ils fournissent la cour en un nombre très considérable d'affaires Et il y a toujours d'ailleurs le même ambassadeur que j'ai rencontré moi-même parce que j'ai plaidé contre le Nicaragua Argelio Gomes qui est un spécialiste famoso de la Corte Internationale de Justicia porque se ha quedado de allá desde hace 30 años 45 Et je salue au passage notre collègue espagnol que j'ai été très heureux de rencontrer tout à l'heure Donc on voit là c'est intéressant parce que ce sont finalement les institutions des Nations Unies qui ont permis cette accélération du processus d'évolution normative 2001 adoption du projet grâce à James Cofford et pratiquement immédiatement la cour reprend à son compte j'en ai été un témoin oculaire parce que dans l'affaire Lagrange j'étais Allemand et nous avons proposé on a dit et parmi nous il y avait un futur juge à la cour qui s'appelait Bruno Zima Bruno a bien sûr beaucoup contribué à cela on s'est dit c'est le moment de tester les armes qui sont fournies par le projet on va demander s'agissant des violations de la convention de 1963 de Vienne sur les relations consulaires on va demander à ce qu'elles ne se répètent pas dans l'avenir et que la cour en obtienne l'engagement de la part des Etats-Unis et donc on a eu une sorte de relais entre la commission du droit international et la cour internationale de justice tout cela est sans doute facilité par la conception large du contentieux de la responsabilité que Roberto Hago avait dès le début proposé puisque je vous le rappelle dès les premiers rapports exceptionnels de Roberto Hago il disait bien il faut comprendre dans le cadre du contentieux de la responsabilité tout type de nouvelles relations qui peuvent résulter en droit international de la commission d'un fait illicite et donc ça peut concerner aussi l'avenir deuxième observation nous sommes toujours dans les évolutions de l'unité formelle est-ce qu'il y a une évolution du contentieux de la responsabilité j'irai plus précisément du régime de la responsabilité lorsque la norme violée lorsque le breach of the law concerne une norme impérative et là on doit constater au contraire de ce que je viens de dire à propos des assurances de non répétition qu'il n'y a pas d'évolution il n'y a pas d'évolution dont on ne peut pas trop rapidement rendre la cour responsable quoi qu'elle lui pu par sa jurisprudence faire changer les choses parce que et je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail de cette analyse que j'ai faite par ailleurs dans un livre dont je vous conseille vivement la lecture en dépit du fait que j'ai contribué qui s'appelle Realizing Utopia qui est le dernier livre le livre posthume de Nino Cassese mais qui est un livre qui rassemble un certain nombre d'auteurs et il nous avait demandé d'envisager les évolutions du droit international dans les 10, 15, 20, 30 années à venir et j'avais parlé de cette question c'est là que vous trouverez toutes les analyses que j'ai cru pouvoir faire mais qui seraient trop longues à développer ici il y a en particulier une certaine confusion ou une espèce de j'allais dire de overlap de superposition entre l'article 42.2 et l'article 48 cependant que l'article 49 de Thérien sur le régime il y a un inaboutissement du processus de codification dont James Crawford était tout à fait conscient j'ai eu plusieurs fois l'occasion de m'en entretenir avec lui mais c'était un point de blocage et la question était de savoir si on faisait passer ou non le projet qui était déjà si ancien et puis il y a aussi d'autres difficultés toujours est-il qu'il y a tout de même un élément dont nous sommes tous conscients c'est que les autres états que l'état lésé ce qui est une terminologie absolument dépourvue de sens puisque tous les états sont lésés il n'y a pas d'état non directement lésé s'il y avait des états non directement lésés comme le dit l'article 48 mais ils n'auraient pas de droit d'action parce que pas d'intérêt pas d'action ça veut dire qu'ils ont un intérêt oui mais c'est pas le même alors j'ai essayé plusieurs fois de dire à James il faut que tu changes cette terminologie je me dis je sais très bien mais va à la sixième commission tu verras comment tu vas faire il faut voir ça il faut être concret il faut savoir comment fonctionnent les institutions des Nations Unies et comment la commission j'ai parlé de la commission et de la cour je n'ai pas parlé de la sixième commission qui est importante aussi parce que c'est devant elle que chaque année la commission vient rendre compte de ses travaux bref il y a là une difficulté alors venons-en maintenant à l'évolution de l'unité matérielle là c'est d'abord un problème d'interprétation c'est d'abord un problème d'interprétation à tous les sens du terme d'abord parce que la qualification d'une norme selon qu'on reconnaitrait ou non qu'elle est impérative c'est une interprétation la qualification fait partie de l'interprétation la qualification est un des sous-produits un des produits de l'interprétation mais avant d'en venir à la façon dont la cour a pris beaucoup 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 de temps avant d'oser dire ce qui était inconcevable dans l'esprit de certains juges dont l'un qui est parti en 2005 pour vérifier qui est parti en 2005 je ne le dirai pas c'est un autre un autre élément de l'interprétation et une disposition à laquelle des travaux une attention particulière ont été accordées il y a eu par exemple un très joli article de Philippe Sanz déjà dans les années 80 avant qu'il n'entre en littérature mais il est capable de faire et l'un et l'autre avec autant de talent je tire mon chapeau c'est l'article 31 3 C et pour nous l'article 31 3 C ça n'est pas un calibre particulier c'est la référence comme vous savez à la linéa C de l'article 31 sur l'interprétation qui dit que le contexte dans lequel doit être interprétée une disposition est défini par référence à toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les partis alors je ne voudrais pas être trop rapide quoique je vois que le temps fuit mais c'est quand même quelque chose de très important d'abord parce que au sein de la commission du droit international au début justement des années 2000 certains des membres et non des moindres notamment un excellent juriste qui est monsieur McLachlan on dit systemic integration à partir de 31 3 C nous tenons l'instrument qui va nous permettre d'intégrer substantiellement et donc c'est bien l'humanité matérielle dont il s'agit les normes puisque finalement pour aller vite si on pourra y revenir c'est presque en tout cas le rôle que voulait lui faire jouer McLachlan une sorte de règle de conflit qui permettrait qui aurait permis de régler les conflits latents pouvant exister entre des normes primaires c'est une idée riche intéressante et qui a été reprise par la jurisprudence mais pas du tout pas du tout dans les proportions que souhaitaient les membres ces membres de la commission du droit international vous la retrouvez là aussi je peux vous indiquer où par exemple mais il faut voir comment par exemple dans pâte à papier 2010 et dans jadave qui est tout récent 2019 vous avez une référence en 31 3c mais pour dire que finalement en l'occurrence il n'y a pas lieu à l'utiliser en revanche vous la trouvez par exemple dans assistance mutuelle Djibouti France 2008 ou bien encore tout récemment dans l'affaire de la délimitation maritime entre la Somalie et le Kenya la cour doit interpréter un accord existant entre les deux parties elle dit j'interprète cet accord à la lumière d'un autre accord auquel ces deux états sont également partis qui se trouve être la convention des nations unies sur le droit de la mer donc c'est intéressant ça c'est de l'application 31 3c l'interprétation de cet accord bilatéral est faite dans un contexte marqué par la commune appartenance de ces deux états à la communauté des états membres de la convention des nations unies sur le droit de la mer les potentialités intégratives restent l'avenir dépendra de la politique judiciaire non seulement de la cour mais d'autres juridictions et là la cour interaméricaine des droits de l'homme est beaucoup plus active tu l'as souvent remarqué que la cour internationale de justice et il y a des développements qui peuvent être attendus qui ont déjà été marqués dans la jurisprudence de cette cour beaucoup moins à Strasbourg enfin c'est tout à fait interprétant venons-en maintenant à proprement parler là je pourrais vous en parler pendant très longtemps mais je me permets de vous renvoyer à un article assez fouillé que j'ai écrit là-dessus dans les mélanges Charles Leben qu'en est-il de la cour dans quelle mesure la cour a-t-elle osé qualifier des normes d'impératives et j'ai intitulé mon article au mélange Leben par référence cette fois non pas à Alexandre Dumas mais à Michel Foucault un genre un peu différent où on est la jurisprudence de la cour internationale de justice après 50 ans d'énonciation du juge Cogins les mots et les choses pourquoi ? j'essaie d'expliquer que tant qu'il n'y avait pas le mot il y avait la chose sous la forme par exemple des considérations élémentaires d'humanité dont j'ai essayé d'expliquer par ailleurs excusez-moi c'est pour aller vite que je me réfère à mes propres travaux que la cour les a prises dès 49 puis en 86 puis encore en 96 non pas comme des considérations morales mais comme des principes juridiques il n'y avait pas le mot il y avait la chose il y a même eu mais personne ne s'en est trop rendu compte y compris moi-même en 79 dans l'affaire du personnel diplomatique le mot et la chose dans une ordonnance de 119 avant l'arrêt au fond de 80 dans laquelle la cour a parlé d'obligation impérative il est vrai qu'il ne s'agissait il s'agissait à l'époque de ce qui est le plus important pour la cour et ce n'est pas un reproche c'est lié encore une fois à la logique de son statut c'est-à-dire les droits fondamentaux les droits intransgressibles comme elle le dira en 96 des états et là la cour déjà en 79 avait fait brièvement allez-y voir vous retrouvez toutes les références une allusion aux obligations impératives alors là vous avez même le mot sinon il faut attendre 2006 après le départ d'un certain juge mais c'est vrai c'est lui qui me l'a dit en plus il m'a dit bon il suffit que je parte pour que bon mais tu viens tu sais j'ai toujours pas dit qui c'était alors la cour se lâche elle se lâche à propos du génocide c'est quand même la moindre des choses de dire que le génocide et l'interdiction du génocide est une norme impérative elle le dit en 2006 dans RDC contre Rwanda elle le dit en 2007 dans la première affaire sur le génocide mais elle n'en tire pas de conséquences normatives déterminantes c'est ça le paradoxe et puis alors il y a 2012 et là je me retourne à nouveau vers Paolo il y a notre affaire sur l'immunité juridictionnelle des états Allemagne-Italie moi j'avais plaidé deux fois pour l'Allemagne dans la Grande et dans certains biens et ma femme est allemande et je peux vous dire qu'avant de lui faire admettre que j'allais plaider contre l'Allemagne et pour l'Italie il a fallu quand même que je fasse une première plaidoirie et nous devions dès le début nous avions une équipe à laquelle je rends volontiers hommage qui était non pas dirigée mais coordonnée par notre ami Luigi Condorelli nous avions en face de nous l'Allemagne fédérale qui voulait je rappelle brièvement que l'Allemagne toute l'affaire venait du fait que la Corte Suprema italienne s'est finalement décidée à autoriser certains ressortissants italiens en dépit du principe d'immunité de juridiction des états à poursuivre l'Allemagne fédérale devant les tribunaux internes italiens ce qui est quand même une sorte de position blasphématoire c'était une affaire très difficile et je crois Paolo tu ne m'en voudras pas de dévoiler que dès le début on a travaillé dans un esprit emprunté non pas à Dante mais à Cyrano de Bergerac qui disait c'est bien plus beau lorsque c'est inutile parce qu'on savait dès le début qu'on ne pouvait pas gagner et on ne pouvait pas gagner à cause du statut de la cour j'y reviens je vous ai dit tout à l'heure c'est pas un propos en l'air quand je vous dis qu'il n'y a pas d'indépendance de la justice internationale c'est choquant ce que je dis parce que je ne porte absolument pas le moindre ombrage à la probité des juges je ne la mets pas en cause mais la cour elle-même est dépendante des états et je peux vous dire après plus d'une vingtaine d'affaires devant la cour que ça pèse beaucoup pour dire les choses de façon un petit peu triviale la cour est dépendante de sa clientèle le choc peut-être un peu certains d'entre vous mais je lutte contre le temps qui passe toujours je ne suis pas loin de la fin ce que c'est de très choquant la cour en février 2012 parce qu'il y a deux arrêts de 2012 sur le jus coge il ne faut pas se tromper tout ça j'explique bien dans le enfin bien j'explique dans l'article dans les mélanges le bel dans l'arrêt Allemagne-Italie la cour épouse la thèse d'ailleurs brillamment défendue par le professeur Tomochat pour l'Allemagne de la cloison étanche à laquelle j'ai déjà fait allusion tout à l'heure entre les normes primaires et les normes secondaires et elle vous dit il n'y a pas de conflit parce que une norme primaire qui concerne l'obligation de porter réparation d'apporter réparation aux conséquences du crime de guerre et crime contre l'humanité ça concerne les obligations primaires et puis une autre c'est les obligations secondaires dont fait partie l'immunité de juridiction ah répétez-moi ça oui et non l'immunité de juridiction c'est justement très bien choisi l'immunité de juridiction bien sûr on peut dire c'est une règle secondaire parce que c'est une herbe une norme qui touche à la compétence d'un adjudicative body oui mais l'immunité de juridiction ça n'est que la traduction la plus directe et la plus immédiate du principe d'égalité souveraine des états et ça c'est une norme primaire par conséquent il faut faire très attention mais la cour n'a pas fait attention elle n'a pas voulu elle n'a pas disons pour être gentil ça veut dire que je ne le pense pas totalement non pas que je sois méchant par nature mais elle n'a pas voulu nous ce qu'on attendait c'était au moins on a piqué qu'on a finé une petite ouverture vers une évolution possible on a couru et constaté qu'en dépit des évolutions très considérables des jurisprudences internes y compris en France on n'avait pas encore atteint le seuil au delà du tel une nouvelle norme coutume etc on peut rédiger ensemble facilement la partie de l'arrêt que nous souhaitions mais qui ne s'y trouve pas alors la cour s'en est tout à fait rendu compte vous me direz comment le savez-vous parce qu'il suffit de lire l'arrêt suivant toujours en 2012 Belgique Sénégal et là il y a un problème de quel droit les belges attaquent le Sénégal et la cour a dit non 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 ils ont le droit ils ont le droit ils ont le droit je me mets à parler comme Raymond Deveau ce qui était mal justement ils ont le droit parce que il se trouve que précisément ce qui était en cause c'était des obligations erga omnes et d'ailleurs la cour a un peu bafouillé entre l'erga omnes et l'erga omnes partès je n'ai pas le temps de développer ici donc en juillet elle en fait presque trop elle dit que l'obligation d'interdiction de la torture est due jusqu'au jas c'est déjà très bien ça peut se justifier mais ça n'est pas dit par la convention sur l'interdiction de la torture donc là on peut dire au contraire qu'elle va plus loin très vite même mais si vous regardez au fond des choses en réalité elle constate simplement qu'on est dans un cadre erga omnes partès les deux parties la Belgique et le Sénégal sont partis à la convention sur l'interdiction de la torture et au fond il s'agit d'une application de de pacte à sonte juste un petit point ce qui s'est passé ce qui a été dit la semaine dernière est encourageant l'ordonnance en mesure conservatoire dans l'affaire Gambie-Myanmar ça n'est qu'une ordonnance sur les mesures conservatoires ça ne concerne pas encore le fond mais la cour a pris soin de se référer explicitement à l'avis de 51 sur la convention relative au génocide dans une telle convention les états contractants n'ont pas d'intérêt propre ils ont seulement tous et chacun un intérêt commun celui de préserver les fins supérieures qui sont la raison d'être de la convention et ça c'est important et ça c'est encourageant et on peut attendre avec d'autant plus d'intérêt l'arrêt au fond dans l'affaire Gambie-Myanmar parce que là aussi a priori il fallait se poser la question de savoir où était l'intérêt pour agir de la Gambie alors si j'avais encore le temps je vous dirais puisque nous sommes en matière d'interprétation il faut développer la façon dont les états interprètent le droit à soi la doctrine nous ce n'est pas tellement important on écrit des articles des papiers des livres qui sont peu lus pour le savoir très peu lus y compris par les services juridiques enfin bref je ne veux pas nous saper tous le moral mais les états ils parlent et alors pour aller vite je vous dirai juste des noms comme ça Erdogan Poutine Trump ai-je besoin de développer ai-je besoin d'assister sur le fait que le fameux principe en principe consacré rappelé par la cour en 2004 dans la vie sur le mur d'après lequel il ne peut pas y avoir d'acquisition de territoire par la force a été plus que malmené en 2014 en Crimée et dans l'est de l'Ukraine la Chine de son côté est en train de bétonner un certain nombre d'îlots dans la mer de Chine méridionale pour justifier que cette chaîne mer de Chine s'appelle mer de Chine donc elle est à elle on est très très loin du droit international mais c'est la Chine je me suis trouvé une fois bloqué dans l'ascenseur entre madame avec madame Choué la future présidente de la cour juge chinoise et elle m'a dit oh professor I read your article in the American Journal about the South China Sea et l'ascenseur était bloqué je me suis dit j'en ai pas pour longtemps et puis finalement il est reparti bon ça s'est pas mal passé mais tout ça pour dire que quand même si on regarde la pratique des états pas de tous mais de certains d'entre eux on ne peut qu'être inquiet on ne peut qu'être inquiet en particulier lorsque le locataire actuel de la Maison Blanche chaque année poursuit une entreprise systématique de démolition du multilatéralisme qui est le cœur même l'essence de l'ordre juridique international de l'après-guerre pourtant je continue à croire sur la base et de la jurisprudence de la cour et du comportement d'autres états que cette unité matérielle de toute façon précaire dont j'avais pris le soin de dire dans le cours que rien ne disait bien entendu elle n'allait pas se substituer puisqu'elle est quand même sur un plan différent quoi qu'elle soit liée à l'unité formelle mais dont je disais que l'avenir resterait incertain et dépendrait de la pratique des états cette unité matérielle demeure fondamentale au sens le plus littéral fondamentale en droit international général c'est du droit international général que le juge Cogins et j'en veux pour preuve les autres discours d'un certain nombre de leaders de pays importants également à l'Assemblée générale chaque année j'en veux aussi pour preuve le fait que depuis 2006 même si elle l'a fait tard et pas forcément de façon toujours très cohérente la cour cette fois dit bien elle le répétera peut-être dans l'affaire Myanmar que le juge Cogins fait partie du droit international à partir du moment où il y a validation juridictionnelle c'est quand même très important et puis je terminerai ça c'est plus facile à faire dans les pays dans lesquels je vis depuis quelques années notamment l'Allemagne ou Cambridge où je suis allé faire cette conférence récemment en vous disant après tout ce que je pense personnellement c'est à dire qu'en définitive nous qui sommes des techniciens de la norme qui sommes des techniciens de l'unité formelle face à ce qui se dit ou à ce qui s'entreprend avec une sorte de perspective destructionniste systématique nous avons peut-être aussi un rôle à jouer qui consiste à dire que the international rule of law la règle de droit le principe de l'égalité internationale reste toujours actif et que parce que nous sommes des internationalistes nous devons défendre le droit international alors comme j'étais à Cambridge j'ai voulu terminer par une citation d'un homme que je réverte particulièrement qui est évidemment Sir Herschelter Part j'ai parlé dans le cadre du Herschelter Part Research Center et je ne résiste pas au devoir de vous dire ce qu'il disait et je me permets de le faire en anglais no doubt it is true to say that international law is made for states and not states for international law but it is true only in the sense that the state is made for human beings merci merci thank you